Direction la Côte d'Ivoire. Remobilisation des troupes. Traoré Adam Collia instruit les enseignants pour la victoire du PDCI avec Thiam. Une délégation de la Coordination Nationale des Enseignants Militants du PDCI RDA conduite par Kouakou Bamba, coordonnateur des enseignants PDCI du district d'Abidjan, membre du bureau politique du dit parti et secrétaire général de section et composé de Yaokouamé Séraphin, vice-président de la coordination en charge de la zone centre, de Sese Kofi, vice-président de la coordination et coordonnateur du district du Haut-Sassandra et de la Maraoué, de Mbaya Alphonse, membre du bureau politique du PDCI RDA, secrétaire général de section du dit parti, membre de la coordination, coordonnateur des enseignants PDCI de la région de l'IFU et de Ndaka PM Richard, secrétaire général adjoint du bureau exécutif national et secrétaire général de section du PDCI RDA, était, ce vendredi 1er novembre 2024, à la maison du PDCI RDA de Daoukro. Elle y était pour entretenir les enseignants militants du PDCI RDA. Intervenant en premier ressort, Boghi Aikpa Morris, président départemental de la coordination des enseignants PDCI, a assuré le président Traoré Adam Collia de leur engagement sans faille à travailler à ses côtés et remplir toutes les missions qu'il voudrait bien leur confier avant d'inviter les enseignants militants du PDCI à travailler main dans la main pour « vendre » leurs candidats à ceux qui traînent encore les pas et même aux plus sceptiques. À sa suite, Mbaya Alphonse a dit aux enseignants PDCI qu'ils sont là pour aider les délégués du parti avant, lui aussi, de « vendre » le ministre Tijan Thiam. « Il a, par ailleurs, dit compter sur eux. » Lui emboîtant le pas, Sese Kofir, au nom du Bureau exécutif national, a dressé ses sincères remerciements aux autorités politiques de l'IFO avant de féliciter les enseignants militants. Il a souhaité qu'il travaille à l'unisson pour constituer une véritable force pour le PDCI RDA. Pour sa part, Kwaku Bamba a fait savoir que cette rencontre se situe dans le cadre d'une mission de remobilisation des enseignants militants du PDCI RDA en vue des batailles pour la reconquête du pouvoir d'État, non sans inciter les autorités du parti à un retour d'une structure unique. Il a, en outre, décliné les articulations de la feuille de route pour une CPM forte, dynamique et conquérante au service du PDCI RDA et de son président Tijan Thiam avant d'exhorter les enseignants militants à se mobiliser pour la victoire de ce dernier en octobre 2025. Quant à Traoré Adam Collia, vice-président du PDCI RDA, coordonnateur du Grand Conseil Régional du DIPARTY, délégué départemental de Daoukro 1, il a fait une confidence non sans indiquer qu'en nombre, les enseignants constituent la plus grande frange et au niveau de ce secteur qui façonne l'esprit, ils sont à 100%. Il a également montré combien de fois les enseignants sont importants et ce qu'ils peuvent apporter au PDCI RDA. Pour le reste, il leur a prodigué des conseils avant de les exhorter à être unis autour du président Tijan Thiam. Il faut que nous soyons unis autour du président Tijan Thiam. Ce n'est pas qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Nous sommes dans une situation depuis maintenant 25 ans et nous avons besoin d'un militant du parti qui puisse présenter les meilleurs atouts pour la reprise du pouvoir d'État. Je l'ai dit. J'ai répondu à une invitation de nos frères de la diaspora, militants du PDCI RDA. Je leur ai dit quand on regarde, quand on est objectif, quand on aime le PDCI RDA, celui a même de nous conduire à la victoire, c'est le président Tijan Thiam, a-t-il coupé court. Notons que des échanges fructueux ont meublé cette tournée de remobilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada